Tu adores les surprises et tu aimes porter des mots de foot ? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, F-M-U-L-T-R-A-S en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testé et approuvé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Coupe du Monde 2022 et plus précisément ma liste de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter ma liste de l'équipe de France pour participer à cette nouvelle Coupe du Monde, les tenants du titre. Et donc on va se servir du site Transfarmark pour réaliser cette liste qui ont sorti un genre d'application où vous pouvez faire votre liste avec l'équipe de France mais aussi avec tous les pays qui à présentent la Coupe du Monde. Pour faire avec l'équipe de France, on va pas faire ça pour chaque pays bien sûr. Donc on clique pour ceux qui veulent le faire en même temps ou après la vidéo, vous cliquez ici. Et ensuite vous avez bien sûr tous les pays, je pense, qui participent à la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, il y a tout ça. Et donc on va choisir l'équipe de France et vous avez cette liste. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment choisir vraiment qui vous voulez. Voilà, ça peut aller de Mac Mennian à tout en bas. Des mecs qui jouent limite en Lidou ou second gardien. Vous pouvez prendre vraiment qui vous voulez. Et avant de commencer cette vidéo, il faut que l'on compose bien sûr par rapport à la réalité. Donc on peut déjà compter le forfait d'Ngolo Kante qui ne pourra pas être présent à la Coupe du Monde. Qui est forfait dû à une blessure au disque au janvier si je ne me trompe pas. Et à Boubacar Kamara, blessé également. Il y a aussi Paul Pogba qui est très incertain. Ça peut passer, ça peut être juste. Mais je le considère comme incertain. Il y a aussi Mac Mennian qui était censé être forfait pour la Coupe du Monde. Mais apparemment, il peut être appelé pour être le second ou troisième gardien en équipe de France. Il y a aussi Raphaël Varane qui s'était blessé. Moi je suis United qui est incertain mais qui devrait revenir à temps pour la Coupe du Monde. Enfin, il y a plein de petites blessures à la Coupe du Monde. Mais la plupart devraient revenir. Il y a juste Kante et Boubacar Kamara qui devraient vraiment ne pas être présents. Donc je vais commencer par le poste de Yaren Butte. Je vais en choisir trois. Et je vais aller au niveau de la hiérarchie. Donc je vais commencer par le troisième gardien de la hiérarchie pour moi. Je vais prendre Stev Mandanda. Pas parce qu'il est René que je suis supporter à Stardewna, etc. Mais parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. C'est pour l'expérience, pour les VCs, etc. C'est toujours très bon d'avoir des joueurs d'expérience. Même s'ils ne vont jamais jouer pendant la Coupe du Monde. Si c'est un troisième goal, tu sais qu'il ne va pas jouer. Normalement si tout se passe bien pendant cette Coupe du Monde. Voilà, je prends Stev Mandanda. Je préfère choisir l'expérience qu'un plus jeune qui n'est pas trop expérimenté pour une Coupe du Monde. C'est toujours très important je pense pour les vestiaires. C'est surtout pour en dehors du terrain. Donc si je considère que McMean est incertain et peut potentiellement participer à ces Coupes du Monde. Je le choisis en tant que deuxième goal qui pour moi est le futur. Normalement en numéro 1, l'après Loris. Pour moi McMean c'est un excellent gardien avec l'AC Milan. Donc il faut le préparer à ça, cette expérience à Coupe du Monde. Voilà, le montrer comment ça se passe, etc. Peut-être jouer un match si on est qualifié sûr au bout de la troisième journée en phase de groupe. Donc pourquoi pas jouer un match. Pour moi il a tout à fait sa place aussi pour être numéro 1 en équipe de France. Il est très bon. Mais bien sûr on va mettre Hugo Loris numéro 1. Donc si je ne dis pas de bêtises, il a du participable de Coupe du Monde. Un ou deux euros. Enfin voilà, il a vraiment cette expérience de compétition. Tout en restant dans le haut niveau. Même si en ce moment je crois qu'il a fait une bourde face à Arsenal en championnat. Voilà. Au niveau du gardien en équipe de France, ce n'est pas là où on est le meilleur. Ce n'est pas le point fort. Contrairement à Belgique où ils ont Thibaut Courtois qui est vraiment l'un des meilleurs gardiens du monde. A titre de comparaison, voilà, en toute objectivité. Mais Loris, ça devrait faire le taf. Et on sait qu'il peut sortir des grosses parades très importantes. Notamment contre la Belgique en demi-finale il y a 4 ans. C'est, voilà, je pense qu'il peut être très chaud et très concerné quand il y a des gros matchs importants. Donc pour la Coupe du Monde, c'est pile le bon endroit pour lui. Donc ensuite, je vais passer aux défenseurs. J'en ai sélectionné 9. Et donc on va commencer par la défenseur gauche. Donc là, sans surpris, je prends Théo Ayrandez. Très bon avec la Cémilan. Tout comme McMeignan. Et je vais également prendre Ferland Mendy. Voilà. Ce seront mes deux joueurs qui occuperont le couloir gauche. Théo Ayrandez de préférence. C'est ma petite préférence par rapport à Ferland Mendy. Même si les deux sont très très bons pour être tituaires. Après, voilà. L'objectif de la vidéo, c'est pas de dire qu'ils seraient tituaires dans le 11, etc. C'est vraiment sélectionner les joueurs. Donc le côté gauche, c'est deux-là. Voilà, pas trop de surprises. Donc, en tant que défenseur droit, je prends Benjamin Pavard. Voilà, forcément, qui a déjà l'expérience d'un communion de 2018. Qui a marqué un super but face à Argentine, etc. Bien sûr, l'effet Benjamin Pavard. Voilà, je vais prendre côté droit. Qui, en plus, peut être polyvalent. Il peut jouer en défense centrale. Donc ça peut être un plus pour lui. Et son emplaçant, entre guillemets, il n'est pas mis dans les défenseurs. Il est mis dans les milieux. C'est Jonathan Kloss. Voilà, bon, lui, c'est plus un piston droit vraiment très offensif. Ça dépend de la composition des chances. S'il veut faire un 4-3-3 ou jouer avec 5 défenseurs. Ça dépend de lui. Mais je prends Jonathan Kloss au côté droit. Maintenant, en défense centrale, ça va être les 5 joueurs restants. Voilà, ça ne va pas trop être surprenant. Voilà, si Varane est revenu à temps, je le prends évidemment. Avec Kipembe. Qui devrait être la défense centrale titulaire. Avec juste Lucas Hernandez derrière dans l'hierarchie. Jules Koundé. Pareil. Et ma petite surprise, c'est William Saliba. Je préfère William Saliba à un Konaté ou un Upamecano. Personnellement, c'est mon point de vue personnel. Ça peut être la petite surprise côté défense au niveau de ma sélection. Sinon, il n'y a pas trop de choses surprenantes. Mais voilà, je préfère Saliba. Voilà, qui est excellent avec Arsenal titulaire indiscutable. Déjà, 2 buts en tant que défenseur centrale. On paraît un Konaté qui a peut-être plus de mal avec Liverpool ou Upamecano. Qui, voilà, moi je préfère Saliba. Voilà, c'est vraiment de mon point de vue personnel. Au niveau de mon groupe personnel. Donc voilà pour la ma liste de défenseurs. Qui est vraiment pas non plus de grosse surprise. Au niveau du mieux de terrain. J'ai décidé de prendre 5 joueurs. Donc là, sur la liste, il y a les milieux et attaquants confondus. Donc on va prendre d'abord les mieux de terrain. On va aller poste par poste. Je prends Kamavinga. Voilà. Jeune pépite du Stade Rennes. Ça, je sais très bien. Qui a commencé sa carrière pour avoir 16 ans. A être titulaire et tout. Parti au Real Madrid. Qui joue de temps en temps. Qui prépare l'après Kroos, etc. Enfin, prépare la transition comme il faut. C'est très bien. Il faut qu'il ait cette expérience aussi en Coupe du Monde. Qui peut être le futur gros mieux de terrain. En équipe de France avec. Avec Chouamini qui est vraiment son coéquipier. Aussi au Real Madrid qui se connaissent très bien. Voilà, Chouamini c'est pareil. Ça a exposé son parcours de Bordeaux à Monaco. Et maintenant au Real. Voilà, il y a une très grosse progression. Donc je prends Chouamini. Aussi au milieu de terrain bien sûr. Donc là pour l'instant pas trop de surprise. Je prends aussi Youssef Fofona. Voilà, qui est très bon avec Monaco. Qui est titulaire indiscutable. Qui connaissait très bien Chouamini. Qui ont joué à Monaco ensemble au milieu de terrain. Donc s'ils sont amenés à étituler en équipe de France. Ils peuvent, je pense, avoir une bonne connexion. En tout cas plus qu'un Gendouzi avec Kamara. Mais bon, vu que Kamara est pas là, voilà. Mais voilà, cette connexion peut être intéressante. Donc c'est pour ça que je le prends. Après bien sûr, ça sera vraiment le... Pour moi le milieu de terrain qui est vraiment au plus bas de la hiérarchie. C'est vraiment, s'il y a vraiment une... Beaucoup de blessures, etc. Ou si vraiment Didier Deschamps veut le faire jouer quelques minutes en le faisant rentrer, pourquoi pas. Maintenant que j'ai ces 3 joueurs, j'ai dit que j'en prenais 5. Le 4ème, bien sûr, Paul Pogba. Voilà. Sans surprise, Lastar au milieu de terrain qui, avec Ngo et Kante, faisait une très bonne paire. Mais Kante est pas là, voilà. Normalement, pour moi, le milieu de terrain titulaire, ça doit être Pogba Chouamini pendant cette Coupe du Monde. J'espère, en tout cas. Voilà. Comment ne pas se passer de Paul Pogba. Malek, il a eu des petits moments de faiblesse au niveau de ses prestations. Mais quand il est très bon, il est excellent. Ça peut être un des meilleurs milieu de terrain au monde. Donc je le prends, pareil, pour l'expérience, pour son talent au niveau de son football. Et le 5ème joueur, pour moi, ça va être la petite surprise au niveau de la liste. J'ai regardé un petit peu tout le monde. Je les ai un peu comparés, etc. Parce que, bien sûr, je n'ai pas le temps de voir tous les matchs de tout le monde. C'est pas possible. Mais c'est au niveau de mon ressenti. Je ne vais pas prendre Gendouzi. Je ne vais pas prendre Veretout. Je ne vais pas prendre Rabiot. Kamara, ce n'est pas possible. Il est baissé. Du coup, moi, je vais prendre Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele, je crois qu'il arrive cet été à Naples. Et Naples, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, c'est, avec Paris, les deux seuls clubs qui n'ont toujours pas perdu toute compétition confondue. Et je pense que Ndombele n'y est pas pour rien. Dans une équipe de foot, vous êtes 11. Et je pense que sur les 11 joueurs, pour avoir des prestations aussi solides et aussi constants, je pense que Ndombele doit faire partie des joueurs qui doivent apporter un plus dans cette équipe. Et il a ce profil, je pense, défensif au niveau du milieu de terrain. Parce que c'est plus un milieu défensif. Pour pallier Al Gore Kante, qui joue carrément au même poste. Et qui peut rentrer en fin de match pour serrer le vis au niveau du milieu de terrain. Et être costaud au niveau du physique, etc. Donc, je ne sais pas, au niveau technique, où est-ce qu'il en est. Mais je pense qu'au niveau physique, je sais que c'est un beau bébé. Et qu'il peut être très important pour les fins de match. Pour le faire rentrer, si jamais on mène d'un but d'écart ou de deux buts d'écart pour assurer la fin de match. Ça peut être un très bon choix. Donc là, c'est ma petite surprise au milieu de terrain. La petite première surprise de cette liste pour l'instant. Et maintenant, on va passer aux attaquants. Et on va commencer par le poste de milieu offensif. Au niveau de la liste, et là, pas de surprise. Je prends Antoine Griezmann. Alors, je suis loin d'être fan du joueur. Mais là, il est à l'Atletico Madrid. Il revient plutôt bien. Il n'est pas à son prime, comme on dit. Mais il a marqué plusieurs buts. Il est titulaire. Il joue. Il faut qu'il y ait des joueurs qui jouent aussi. Qu'ils aient du temps de jeu. Qu'ils aient le rythme. Tout simplement physique. Qu'ils aient une bonne condition physique. Pour moi, il revient plutôt bien. L'expérience, pareil. Toujours l'expérience pour cette Coupe du Monde. Griezmann doit être appelé. Même si, comme je leur dis, je ne suis pas loin d'être fan du joueur. Et Nkunku, bien sûr. Lui, il est incroyable. Explosif. Il a 8 buts hors 10 matchs. Ou 11 matchs en bleu siga. C'est un truc de fou furieux à l'axige. Ce mec-là, il peut dépasser Griezmann dans la hiérarchie. Et pour moi, il devrait jouer peut-être 1 ou 2 matchs pendant ces Coupes du Monde. Je pense qu'il pourra apporter de bonnes choses. Donc, en termes de milieu offensif, c'est bon. Maintenant, je vais passer aux ailiers. Je prends Moussa Djabi. Voilà, Moussa Djabi, c'est pas l'ailiers, on va dire, de premier choix dans cette liste. Mais, voilà, il a déjà été appelé plusieurs fois, etc. Voilà, c'est pour aussi avoir une certaine logique avec Didier Deschamps. Voilà, je prends plus à prendre des joueurs qui n'ont jamais été appelés. Sauf, vous allez voir juste après. Mais, voilà, je prends des joueurs qui m'ont terminé de m'appeler à l'équipe de France, qui ont déjà eu une expérience en sélection. Donc, Djabi en fait partie. Qui, pour moi, est loin d'être inintéressant. Qui va très vite. Il a des qualités. Pas parfait non plus, mais il a que 23 ans. Donc, il est plutôt pas mal. Mais, ça sera plus pour un poste de rotation. Ensuite, Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé qui revient bien au Barça. Qui, pour l'instant, n'est pas blessé. À l'heure actuelle, je tourne la vidéo. Voilà, pareil. Dembélé, si tu le mets, tu t'es fuir côté droit. S'il revient à son top niveau, on peut avoir un trio d'attaque très très fort. Avec un Mbappé sur le côté gauche. Tout dépend de la composition de Djéchan aussi. Mais, si tu mets Dembélé à droite, Mbappé à gauche. Et le buteur, vous voyez qui joue en venir. Je vais parler tout à l'heure. Ça peut être très très fort. Donc, Mbappé, bien sûr. Voilà, sans surprise, il a appelé. Pour moi, qui va être la dépièce maîtresse de cette Coupe du Monde. Et le meilleur jeune de la Coupe du Monde 2018. Qui a été excellent en Russie. On attend aussi beaucoup de lui dans cette Coupe du Monde. Fixé Coman, je le prends également. Parce que je prends 9 postes offensifs. Donc là, on est à 6 joueurs offensifs. Coman, pareil, si il se dépasse de ses pépins physiques un petit peu. Comme Dembélé, il peut être un joueur excellent. Là, il est revenu de blessure, je crois. Il commence à jouer avec le Bayern Munich. Le seul problème avec lui, c'est qu'il est un peu en manque de temps de jeu. Même s'il a joué quelques matchs. Mais je trouve que les autres héliés, on va dire, des autres dans la liste. Et bien, ils ne sont pas au niveau. Pour moi, il n'y a pas d'autres joueurs au niveau d'un Coman. Peut-être un Benjamin Borujo. Vu que je regarde beaucoup le Saranet. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé Benjamin Borujo l'année dernière. Là, ça aurait pu discuter si Benjamin Borujo aurait trouvé son niveau l'année dernière. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Mais voilà, je prends Coman. Voilà, qui aussi a une expérience en sélection. Donc là, si je ne me trompe pas, j'ai pris 4 héliés, 2 MOC. Et là, je prends 3 buteurs, dont 1 buteur qui peut se dépanner sur l'aile gauche. Je vais prendre Olivier Giroud. Voilà, pour moi, c'est indiscutable. Pour moi, Giroud, c'est obligatoire qu'il doit venir. Pour sa probable dernière coupe du monde. Pas forcément pour jouer, mais pareil. Un peu comme Mandanda, le vestiaire, etc. Il est très très bon. C'est assez millon. Il est encore décisif. Ce n'est pas le profil que beaucoup aiment, un attaque en pivot comme lui. Mais pour conserver une balle, etc. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il peut être critiqué. On peut dire ce qu'on veut. Mais pour moi, il doit être 2e dans l'héarchie derrière. Karim Benzema, bien sûr. Le ballon d'or. En Lové, le numéro 9 du Real Madrid. Pour moi, ce serait inconcevable de ne pas le prendre. Le mec est tellement en forme. Benzema, Mbappé, Dembélé en attaque. C'est un truc de fou. Avec Poba, Chouamini, on est en milieu de taille, etc. Ça peut être très fort. Et donc là, sur ma liste de 26 joueurs que je dois prendre en équipe de France, j'en ai pris 25. Il manque un joueur. Et là, vous me dites. Ça se trouve, il va prendre Ben Yedder. Voilà. Sans trop surprise. Marcus Thuram, Colomoni, qui n'y a plus récemment. Sauf que non. Je ne vais prendre aucun de ces joueurs. Je vais prendre 20 intérieurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, t'es supporté à Rennes. T'es pas objectif. Je n'en ai rien à foutre. Pour moi, Terrier, je regarde tous ses matchs. Parce que je regarde tous les matchs de Rennes. Regardez ses stats. 21 buts en Ligue 1 l'année dernière. Cette année, il est déjà à 3 buts en Europa League, en 5 matchs. Il est déjà à 8 buts en 11 matchs de championnat. Le mec, il est excellent. En plus de ça, il donne des pas excisifs. Il a une super mentalité. Pour moi, il peut apporter que du plus. Pour moi, il n'a jamais peut-être été sélectionné qu'il défense. Mais pour moi, il doit être appelé. Il mérite amplement. Pour moi, il mérite plus qu'un Ben Yedder, qu'un Marcus Thuram, qu'un Colomoni. Voilà. C'est mon point de vue personnel. Il est en pleine confiance. Après, ce serait pour jouer 0 match. Peut-être. Mais au moins, il verra comment ça se passe une Coupe du Monde. En plus, il peut dépanner sur l'aile gauche. Si jamais, il a une petite polyvalence en plus qu'un Ben Yedder, par exemple. Donc voilà. Moi, c'est ma petite surprise de cette liste avec un nom bêlé. Ça serait peut-être les deux petites surprises. Enfin, ça serait une grosse surprise pour moi. Il mérite amplement d'être appelé en équipe de France. Donc voilà. Du coup, je vais sauvegarder cette liste. Normalement, ça devrait l'afficher une image. Voilà. Donc, c'est ma liste pour cette Coupe du Monde 2022. Valeur de l'équipe, 1 milliard. C'est 1 milliard. Donc, la valeur des joueurs, 1 milliard au total. Âge moyen, 27 ans. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Et ils jouent chacun dans 5 champions différents. Donc, dans les 5 plus grands champions du monde. Italie, Espagne, Allemagne, France et Angleterre. Je crois que cette liste, elle a plutôt une bonne gueule pour moi. Et voilà. N'hésitez pas à me dire quelle liste vous prendriez en équipe de France. Si vous êtes plutôt d'accord avec moi sur certains joueurs. Si vous êtes contre moi sur certains joueurs. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu. Et à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Et à me suivre sur les différents réseaux que ce soit Twitter ou Instagram. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Moi, je vous laisse. Portez-vous bien à tout le monde. A la prochaine et surtout, vive le fou.